... Je m'appelle Patricia, je travaille en tant que responsable programme biogaz au sein du Circé, qui est le centre de recherche de Suez Environnement, et dans lequel vous avez quatre pôles. Le pôle analyse et santé, le pôle eau potable, le pôle assainissement et environnement, et enfin le pôle valorisation matière et énergie, où là on va travailler principalement sur les bouts sortant de la station d'épuration et sur les déchets. C'est dans ce pôle que je travaille. Donc l'idée en fait c'est de transformer toute la matière organique qui peut être présente à la fois dans les déchets, mais qui peut être aussi présente dans nos bouts de station d'épuration, en énergie. Ma première mission, c'est de mettre en relation les différents chefs de projet qui peuvent travailler sur des thématiques qui sont très proches, que chacun puisse tirer profit du savoir de l'autre et en même temps apporter ses propres connaissances. Lorsqu'un chef de projet a besoin d'accompagnement sur certaines actions, je vais avoir un rôle d'accompagnement à ce niveau-là, voire de validateur. Ah oui, c'est ce qu'on avait dit. D'accord, donc du coup ça veut dire que celle-ci... Celle-ci c'est pour nettoyer. La troisième mission, c'est de plus participer éventuellement à la conception de pilotes, valider les approches, éventuellement les plans. C'est plus de la coordination et de l'accompagnement. Je suis un peu la porte d'entrée pour des missions d'assistance technique. Ça va être le cas pour des exploitants par exemple, qui ont un problème bien spécifique sur un site. Et ce qui vous intéresse, c'est de regarder si vous avez un potentiel pour pouvoir faire de la co-digestion avec ces produits-là, c'est ça ? Je peux alors à ce moment-là orienter soit vers vraiment une mission d'assistance technique ou alors une mission plutôt d'accompagnement. La dernière mission, c'est principalement tout ce qui va être valorisation des résultats du programme Biogaz. Il y a une certaine communication qui doit être faite pour pouvoir mettre en place des plaquettes, des interventions bien spécifiques où on va montrer notre savoir-faire. Il faut être vraiment très réactif, très moteur pour réussir à faire délier les langues parce qu'il y a du savoir-faire, parce qu'il y a de la connaissance et que ce n'est pas toujours simple de partager. La possibilité de travailler avec des universitaires, avec des gens extérieurs, apporte d'autres éléments importants. Donc là, c'est des moments d'échange qui sont vraiment très, très fructueux. Donc pour intégrer le Circé, un jeune ingénieur sorti de l'école peut prétendre à un poste de chef de projet. Le chef de projet va pouvoir évoluer, soit vers un poste un peu plus à responsabilité en recherche, ou alors vers l'assistance technique, ou alors aussi partir vers l'extérieur, vers les filières tout simplement, et devenir exploitant, opérateur, commercial, suivant ses affinités.